La CGT a conforté sa place de premier syndicat dans les très petites entreprises en recueillant 26-31% des voix des salariés dans un scrutin marqué par une abstention massive. Quelle appréciation la CGT porte sur ces résultats ? Pour la CGT le sentiment est assez partagé, évidemment le fait que nous soyons toujours la première organisation syndicale, place qui est confortée d'ailleurs puisqu'on progresse de 1,18 points auprès des salariés des TPE. Évidemment, on ne peut que s'en satisfaire. C'est aussi une reconnaissance du rôle et de la place de la CGT en ce moment et notamment par rapport à la crise sanitaire parce qu'il y a un grand nombre de salariés des TPE qui soit ont vécu la crise sanitaire de plein fouet, soit aujourd'hui vivent aussi d'énormes difficultés et une crise économique aussi. On pense aux salariés des HCR, on pense aux salariés des particuliers employeurs, les salariés du spectacle également qui voient leur activité à l'arrêt, les salariés du tourisme également et les premiers résultats qu'on voit sur ces professions montrent qu'ils ont placé la CGT en numéro 1. Après, évidemment, personne ne peut se réjouir de ce faible taux de participation. Je pense qu'il est dû à un certain nombre de facteurs. Premièrement, ces salariés sont très, très éloignés des organisations syndicales. Peu de ces salariés connaissent aussi les enjeux parce que c'est vrai que voter pour un syndical, pour la représentativité d'une organisation syndicale qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment sur son travail, c'est quelque chose qui est assez abstrait. En fait, on a fait tout un travail sur le terrain pour aller déjà convaincre les salariés des TPE de l'utilité de ces élections. Et puis, il y a aussi la crise sanitaire qui ne nous a pas aidé à mener la campagne comme on le voulait. On a dû modifier nos plans de travail cet automne au regard des conditions, des conditions et notamment des conditions rencontres des salariés sur le terrain. Ces élections ont aussi été marquées par une poussée de la CGT dans l'encadrement avec une progression de 0,78 %. Diriez-vous que cette campagne a permis de tisser de nouveaux liens avec les salariés dans les TPE ? Oui, je dirais qu'à la fois, on a mené deux types d'expériences. La première expérience était d'autres types de rencontres avec les salariés, avec le dispositif porteur de parole qui nous ont permis de rencontrer, d'aller débattre avec les salariés des TPE, notamment de réinvestir aussi l'espace public d'une autre manière et d'aller mener le débat avec eux sur les questions du travail, de leurs conditions de travail et qui ont amené à des débats très riches. Et par rapport à la crise sanitaire, on a dû aussi revoir nos plans de travail et on a fait aussi du publipostage auprès de deux millions et demi de salariés qui nous a, à mon sens, permis aussi de rester en contact avec ces salariés. Je pense aux salariés des hôtels, cafés, restaurants, notamment aux salariés du spectacle également, qui nous a permis de rester en contact avec eux et de continuer à avoir, en tout cas de leur donner des informations et notamment sur les revendications de la CGT qui nous a permis de progresser auprès de ces salariés. Est-ce que ces progrès sont aussi visibles en termes de syndicalisation ? Alors, on a quelques retours et notamment par rapport aux questions de publipostage, c'est que les camarades de la construction nous ont fait part d'un retour d'une à peu près 90 demandes d'adhésion de salariés des TPE après les opérations de publipostage, ce qui n'est pas négligeable dans la période. Effectivement, c'est un salarié qu'on a du mal à toucher, qu'on a du mal à aller voir, et en tout cas, tout le travail qu'on a fait nous a permis de leur montrer que la CGT, ce n'était pas seulement le syndicat des grosses entreprises, des grosses entreprises du CAC 40, mais c'était bien les syndicats de tous les salariés. Ce scrutin est déterminant pour peser la représentativité des organisations syndicales. Pouvez-vous nous expliquer ce que la CGT propose pour favoriser cette expression de la démocratie sociale et notamment cette idée d'une période de vote commune à tout le salariat permettant un vote physique ? On a deux choses de difficultés, de problèmes au niveau de la vie démocratique des salariés. C'est déjà le fait de toute participation des salariés aux élections TPE, puisque un peu plus de 5 % de ces salariés se sont exprimés, donc 95-94 % ne l'ont pas fait. Et la deuxième difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, on n'a que la moitié des salariés des entreprises, de plus de 10 salariés qui ont une organisation syndicale qui se présente au premier tour. Donc, on a quand même des trous dans la raquette au niveau de la représentativité et nous, on pense qu'il faudrait un scrutin pour tous les salariés pour mesurer la représentativité des organisations syndicales auprès de l'ensemble du salariat sur une même période de vote. On le faisait au moment des élections prud'hommes et en fait, on votait pour les élections prud'hommes et ça donnait en tout cas, ça donnait des estimations et des tendances de représentativité au niveau des organisations syndicales. Il y avait beaucoup plus de votants, d'ailleurs. Et nous, on pense qu'en fait, il faudrait effectivement une période de vote qui soit la même pour tout le champ du salariat, c'est-à-dire pour 20 millions de salariés et pas seulement pour les 5 millions de travailleurs des TPE. Et également, en fait, on pense qu'il faudrait, voilà, qu'il faudrait une meilleure campagne aussi médiatique, parce que finalement, le gouvernement a très, très peu, a très, très peu communiqué sur et informé sur ces élections. Donc, on pense qu'on aurait dû avoir des débats, y compris des débats sur les grandes chaînes de télé, entre représentants des organisations syndicales, parce qu'au final, c'est quand même un scrutin qui va jouer sur la vie des salariés des TPE, sur leurs conditions de travail, sur leur salaire, mais également sur les retraites, sur l'assurance chômage. Ces élections sont extrêmement importantes pour le monde du travail et on ne peut plus continuer comme ça.